Le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole en Afrique, a lancé un programme de diversification économique visant à augmenter les revenus des secteurs non pétroliers. Les derniers chiffres du Centre de recherche de politique économique du pays montrent que la croissance est au ralenti, passant de 7 % à 4 % cette année. L'économie Nigeria est en train de se sevrer d'une dépendance excessive aux recettes pétrolières. Les analystes disent que l'importance d'un repositionnement de l'économie est fondamentale pour le pays. Nous avons besoin de voir plus de diversification de l'économie en portant plus d'attention à l'exportation et en se concentrant sur les produits non pétroliers destinés à l'exportation. Pour rendre le pays moins vulnérable aux variations des prix du pétrole, le Nigeria se concentre sur le commerce et la fabrication de marchandises non énergétiques. L'industrie a reculé pendant six trimestres. Il y a eu une dégringolade et il doit y avoir une resurgence de l'appui à ce secteur qui doit venir de la stratégie de substitution des importations et de l'intervention. Non seulement pour endiguer le flot des importations de 2,6 milliards de dollars par mois, mais il faut encourager la Chine et l'Inde à comprendre qu'ils ont plus de commerce à faire avec la plus grande économie en Afrique en investissant dans les zones franches d'exportation. Nous avons demandé à certains Nigérians si, oui ou non, la stratégie de diversification est susceptible de changer leur vie. Nous avons une économie monolithique et une dépendance à l'égard des pétrodollars. Aucun pays ne peut survivre sans l'industrialisation. C'est difficile pour eux de mettre de la nourriture sur la table de chaque Nigérian, mais s'ils regardent dans les secteurs de la fabrication, de l'agriculture et de l'énergie, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui seront abordés dans une large mesure. Le Nigeria prévoit de doubler sa production agricole au cours des 15 prochaines années et ce faisant de créer plus d'emplois. Mais à court terme, les habitants espèrent que le pays va survivre au climat économique difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !